A seulement 15 et 13 ans, elles vont faire leur premier pas dans un monde très fermé où elles aimeraient beaucoup faire carrière, la mode. Leurs parents les ont laissé ce matin entre les mains du secrétaire particulier de la famille monsieur hermann et de leur nounou. Elles ont rendez-vous pour un shooting photo. La séance a lieu dans ce building juste à côté de Central Park. Toute la vue de Central Park, c'est merveilleux! Le plaza, wow! Magnifique! Et regarde là, l'avenue. C'est spécial pour moi. Oui, c'est un rêve vraiment, oui. Je suis vraiment très, très contente et j'ai hâte de commencer. Une marque de vêtements les a repérés et voudrait faire d'elle leurs égéries. Le photographe qui va s'occuper d'elle est l'un des plus en vogue de New York. Fadil Berisha, c'est notamment le photographe du concours de Miss Univers. Bon allez, on va passer au maquillage maintenant. On va commencer à nous faire les cheveux, le maquillage et tout pour se préparer à faire des photos avec monsieur Berisha. Alors ce photo shoot, c'est vraiment pour peut-être construire mon portfolio et l'emmener dans une agence de mode et leur montrer. Ils se donnent une idée de moi et quand je veux grandir, j'espère que je croise les doigts qu'ils vont choisir ou je sais pas. Pour Carolina, ça, ce sera parfait. Ah oui, c'est très joli. Mannequin, j'aimerais bien aussi, ou actrice. Oui, j'aimerais bien. Mon actrice préférée, c'est Nicole Kidman parce que je trouve qu'elle est très, très belle et aussi elle a un très bon caractère. Elle est extraordinaire quand elle fait des films et donc j'adore cette personne. J'adore vraiment. Les filles sont habillées de toute la panoplie de princesses. Viens ici ma petite star. Attention les chaussures. Tu es magnifique. Tu te sens comme une princesse ? Mais elle porte aussi des bijoux de très grande valeur. Là, ce sont des rubis avec des diamants concertis sur de l'or blanc et jaune. Ça vaut à peu près 18 000 dollars. Là, c'est vraiment une star. C'est assez facile de travailler avec elles parce qu'elles ont de l'entraînement. Elles ont l'habitude de jouer différents rôles. Elles font de la danse. Elles sont souvent sur scène, donc elles savent comment bouger. C'est comme un numéro d'acteur tout ça. Maintenant, tu ressembles à Grace Kelly. En plus belle, bien sûr. Où est le miroir ? Ça vous plaît ? Pas de quoi impressionner. Maria Carolina et Maria Cara très à l'aise, même lorsqu'il s'agit de déambuler sur un carrosse au milieu de Central Park. Ok, on y va. On se dépêche. On monte. On monte. Allez, regarde-le. Souris et regarde-le. Des photos pour la marque de vêtements qui serviront aussi aux petites princesses à faire leur premier bouc. Regardez-vous, ne regardez pas vers moi. Peut-être le lancement de leur carrière si désirée de mannequins. Souriez, souriez. Un peu d'élégance dans ton regard. Parfait. D'autant que le soir même, elles participent à une autre première qui peut donner un très grand coup d'accélérateur à leur projet. Magnifique. Mais avant ça, les filles retrouvent leur mère. Ensemble, elles ont prévu de s'adonner à l'une de leurs passions communes, se prendre en photo dans la rue, dans des situations incongrues, voire parfois un peu dangereuses. Ouvre tes bras maintenant, il y a une neuve derrière. Moi aussi. Attention, ne bouge pas. Mami, allez, mets-toi au milieu déjà. Laisse comme ça. Mami, c'est fait grave. Naturelle. Bien, 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 bien. Camilla n'est pas vraiment du genre à avoir froid aux yeux et elle ne perd jamais une occasion de se faire remarquer. Il ne faut jamais se sentir comme un intrus. Mais le spectacle le plus étonnant de la journée pour notre famille royale est encore à venir. Rendez-vous dans l'un des plus beaux palaces de New York, le Pierre, pour un prestigieux défilé de mode auquel participe Maria Carolina. A seulement 15 ans, c'est une première et elle est non seulement la plus jeune, mais aussi la seule non professionnelle. Comment vous vous appelez ? So, Princess Maria Carolina. No, great, thanks. Thank you so much. Charles, comment tu trouves Carolina ? Elle est belle, hein ? Elle a tout ce maquillage très particulier, hein ? Oui. Tu n'aimes pas trop, toi ? Avec les yeux comme ça, bon, bon, c'est comme ça, mais bon. Ça ne te plaît pas, dis la vérité ? Non, non. Mais si, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, je dis la vérité. Voilà, je trouve ça... Ça va, c'est drôle une fois, deux fois. Non, mais bon, je n'envisagerais pas ça comme une carrière. Vous n'avez pas du tout envie qu'elle soit mannequin ? Moi. Non, je ne suis pas très... Il faut le dire, non. Je ne veux pas la décourager non plus. Alors, ça va ? Tu es content ? Tu procures un texte à toi ? Oui, c'est une fixe, vas-y, parce que je crois que... Maria Carolina est un peu de l'attraction. Son statut de petite princesse intéresse particulièrement les médias du monde entier. Vous voulez nous dire un mot sur votre fille ? Oui. Une première sans accrocs et une excellente rampe de lancement dans une ville qui est le meilleur tremplin du monde dans l'univers du spectacle. Cette atmosphère, la famille aime bien la sentir à chacune de ses visites. Le soir, ils se retrouvent enfin entre eux, le moment d'une traditionnelle promenade à Broadway, le poumon de la ville en matière de divertissement. Et toute la lumière, c'est vraiment le quartier des shows, hein ? Et tu sens vraiment que ça... Il y a le cœur, hein ? Le cœur de New York. Regarde, School of Rock, vous l'avez vu. Oui, c'est trop bien, je trouve. Chaque fois qu'on vient ici, c'est toujours une aventure. Chaque fois, c'est super excitant, à chaque fois qu'on vient ici. Camilla sait de quoi elle parle, car elle a fait toute sa scolarité à New York et elle y a passé 15 ans. Elle aimerait beaucoup que ses filles suivent ses traces. New York, c'est mon cœur. Et puis, c'est une ville qui est quand même pleine de lumière. Je veux dire, New York, moi, j'adore ça. Je me sens très américaine et je parle en anglais à mes filles. Et je voudrais bien qu'elles aient cette expérience que j'ai vécue. Et puis, je voudrais bien qu'elles aient aussi un avenir en fréquentant un petit peu de toute classe sociale, très internationale. Tu as le chinois, tu es l'indien, tu es l'américain. Et tout est très mélangé dans le big apple, la grande pomme, comme on l'appelle. Mais en attendant de s'installer en Amérique, c'est par les voyages et l'éducation que les petites princesses se forment à devenir des citoyennes du monde.